Sur Instagram, il m'arrive de partager mes tenues quand je m'habille bien et j'ai eu pas mal de demandes étonnamment sur une vidéo, enfin on m'a demandé de faire une vidéo sur ma collection de sacs. J'avais pas prévu de le faire initialement mais je me suis dit pourquoi pas, alors je vais pas vous montrer toute ma collection de sacs parce que je vois pas trop l'intérêt, mais par contre j'ai sélectionné 5 de mes modèles préférés et puis je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de chaque sac et de chaque marque. Je trouvais que ce serait plus intéressant de le faire comme ça, j'espère que ça vous plaira parce que c'est pas du tout le genre de contenu que je fais d'habitude, mais il faut savoir que j'ai d'autres passions que le maquillage, déjà j'adore cuisiner, mais aussi en termes de matériel, tout ce qui est sacs et chaussures, depuis que je suis petite c'est vraiment ce que je préfère, voilà. On va commencer tout de suite, je veux pas parler plus longtemps. Je vais vous afficher à l'écran le nom de chaque sac et le prix actuel, en sachant que c'est pas forcément les prix auxquels moi j'ai acheté les articles, c'est les prix actuels au moment où je tourne la vidéo. Il faut savoir que dans le luxe, les prix varient énormément, surtout dans certaines marques comme Chanel où les articles augmentent très souvent, d'ailleurs il y a eu une augmentation de 10% sur tous leurs articles début août, donc voilà. Si jamais vous voulez investir parce que, donc bon, j'adore porter des sacs, évidemment je les porte pas très souvent parce que souvent je reste chez moi, mais il faut aussi savoir que ce sont des investissements, en particulier Chanel, je parle beaucoup de Chanel puisque je vais commencer par ça, Chanel ou Hermès c'est vraiment les deux marques dans lesquelles vous pouvez vraiment faire des bénéfices sur vos sacs, donc voilà, il faut voir ça aussi comme un investissement. Je vous préviens, les prix sont excessifs, donc je sais bien que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, moi ça fait très peu de temps que je peux me le permettre, voilà. Je fais un petit disclaimer parce que je sais que les vidéos de ce genre, c'est souvent sujet à beaucoup de débats, donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, cette partie est sponsorisée par La Roche-Posay, qui est une marque que j'adore, que j'utilise vraiment au quotidien pour ma routine. J'utilise ça depuis très longtemps puisque j'ai eu un parcours assez compliqué avec l'acné et j'ai travaillé aussi avec La Roche-Posay d'ailleurs dans le cadre d'un accompagnement sur l'acné. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, j'avais tout enregistré dans la bulle acné sur mon compte, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est super intéressant si vous souffrez d'acné, si vous souffrez pas d'ailleurs d'acné aussi, allez voir parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Et donc la gamme Effaclar chez La Roche-Posay, c'est la gamme vraiment spécifique pour l'acné. Moi j'utilise plusieurs produits de cette gamme-là, autant le matin que le soir. Alors c'est pas les mêmes produits, je vais vous les montrer. Tout d'abord le soir, donc après m'être démaquillée, je me lave le visage avec le gel moussant Effaclar. Donc c'est vraiment une texture très gel, très fraîche et elle existe aussi en plus grand format, format pompe, ça c'est le format tube. L'avantage c'est que c'est adapté aux peaux sensibles, donc même si vous suivez par exemple un traitement interne contre l'acné, vous pouvez utiliser ces produits-là. Moi c'est ce qui m'avait été prescrit d'ailleurs quand je faisais Roaccutane. Ça ne va pas dessécher votre peau, mais ça va lutter aussi contre le sébum, les pores bouchés, etc. Enfin tous les petits problèmes que les peaux mixtes à grasse peuvent avoir. Et elle laisse vraiment la peau fraîche et la texture est super agréable et mousse bien. Et ensuite, uniquement le soir, j'utilise le sérum Effaclar. Alors ça c'est un sérum qui a été développé spécifiquement pour l'acné des femmes adultes, puisque l'acné est une maladie de peau qui touche plus de femmes, malheureusement. Bon si vous êtes un homme, évidemment vous pouvez l'utiliser, mais c'est vraiment pour l'acné adulte et les effets sont visibles vraiment dès la première application. Donc c'est une texture qui est gélatineuse et qui est légèrement collante à l'application. La première fois que je testais le produit, je trouvais que c'était assez collant, mais en fait ça pénètre très rapidement dans la peau et vous n'avez plus cet aspect collant sur la peau. Donc voilà, il faut s'habituer un peu à la texture je trouve, mais il est ultra efficace. Et moi je l'utilise depuis qu'il est sorti. Il est sorti un peu plus récemment que les autres produits que je vais vous présenter Effaclar. Il y a un an à peu près, je vous en avais parlé de toute façon à la sortie. Et vraiment il est ultra efficace. Et le matin, j'utilise la crème Duo Plus depuis des années. Elle existe aussi avec un SPF 30. Moi j'alterne un peu entre les deux. Si j'utilise celle-ci, je mets un SPF en plus. Si j'utilise le SPF 30, je mets un SPF aussi en plus. Mais voilà, j'alterne. La texture de celle qui a un SPF est un petit peu plus épaisse. Je trouve celle-ci, elle est un petit peu plus fluide. Donc je préfère l'utiliser pour l'été étonnamment. Parce que du coup je la trouve un peu plus fraîche. Mais au niveau des actifs, c'est la même chose que ce soit celle dans la SPF et celle qui n'en a pas. Cette crème-là va avoir un effet aussi anti-marque. Voilà, qui est très important. Donc pour éviter les marques, il faut se protéger du soleil. Mais elle va lutter contre ça aussi. Il y a d'autres produits qui existent dans la gamme Effaclar. Mais c'est principalement ceux-ci que j'utilise moi au quotidien. En plus d'autres produits, d'autres gammes de la Roche Posée. Je n'utilise jamais toute une gamme au complet. Mais c'est totalement possible de le faire. Et c'est ce que je faisais, ce qui m'avait été prescrit encore une fois pour mon démato. Quand je faisais mon traitement avec l'Oracutane. La Roche Posée, c'est vraiment une marque que j'adore. Et qui a littéralement sauvé ma peau il y a quelques années. Je vous en avais parlé. J'étais allée au Dermacenter qui aujourd'hui ne s'appelle plus Dermacenter. Mais il y a toujours la machine Visia dans le marais. Je pouvais faire un diagnostic de peau. Et moi c'était des produits de la gamme La Roche Posée qui m'avait été proposé. Et j'avais vu vraiment la différence. Même si c'était des produits que je connaissais auparavant. Je ne connaissais pas toutes les gammes. Et ça restera toujours ma marque de soins préférée. Et je suis super contente de travailler encore avec eux. Donc n'hésitez pas à aller voir de leur côté, du côté de la gamme Effaclar. Si jamais vous souffrez d'acné. Et surtout aller voir sur mon compte Instagram. Parce que je vous ai donné plein d'informations sur l'acné qui peuvent vous être utiles. Voilà, on peut commencer avec la vidéo. On va donc commencer avec Chanel. Et je pense que c'est mon modèle préféré de toute ma collection. Le Timeless. Donc le classique en taille médium. Et vous voyez, j'espère que vous verrez bien. Mais le cuir est grainé. Alors moi je préfère le cuir grainé ou le cuir lisse. Parce qu'il est plus robuste je trouve. Donc ça s'abîme moins. Donc il y a des petits grains. Vu que comme son nom l'indique. Alors attention, j'ai pas fait d'études dans le luxe ou d'études de mode. Donc je peux parfois donner des mots qui sont un peu approximatifs pour les puristes. J'en suis désolée. Mais en tout cas, je l'adore. Il a des reflets bleus et violets. Il est vraiment caméléon. Franchement je l'adore. Et au niveau de la garniture ici, c'est champagne. Chez Chanel vous avez trois types de garniture. Vous avez champagne, argent et doré. Et là c'est champagne et c'est vraiment, il est magnifique. Dans l'arrière, vous avez une petite poche qui se trouve juste ici. Et ensuite, hop, vous tournez et vous avez un double rabat. Donc vous avez une petite poche zippée ici. Et ensuite ici, c'est une petite pression. Et vous avez à l'intérieur, donc plusieurs poches ici. Hop, c'est comme ça à l'intérieur. Et il est magnifique. Vraiment, je l'adore. Et le fait qu'il soit en cuir grainé, j'ai pas peur de le porter. Alors je le porte pas partout parce que il coûte plus cher que mon salaire. Donc j'avoue, j'ai un peu peur. Mais j'ai pas peur de le porter dans le sens, j'ai pas peur de l'abîmer. Parce que bien sûr, j'ai toujours peur de l'abîmer. Mais je veux dire, comme le cuir est grainé, il est beaucoup plus robuste qu'un cuir lisse qui, je trouve, chez Chanel, est super fin. Donc pour exemple, celui-ci, aujourd'hui, il coûte 8 450 euros. Avant l'augmentation du mois d'août, il était à 7 750 euros, ce qui est déjà énorme. À savoir qu'en 2018, il coûtait 4 480. Donc voilà, c'est juste une idée pour vous montrer que vraiment les prix sont en hausse. Et en fait, vous ne pouvez que faire des bénéfices sur ces achats-là. Donc voilà. Donc la maison Chanel, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît. Mais c'est une maison française qui a été créée par Gabrielle Chanel. Alors son nom de famille s'écrivait avec un S. C-H-A-S-N-E-L à la base. Maintenant, la marque, c'est C-H-A-N-E-L. Et son surnom, c'était Coco Chanel. Et elle est née le 19 août 1883. Elle est du signe du lion. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de créateurs de mode français qui sont lions. Je ne sais pas vraiment si c'est lié, mais j'ai trouvé ça marrant quand j'ai fait mes recherches. Elle est morte dans les années 70, en 71 pour être précise. Et à 12 ans, elle est orpheline. Donc elle va grandir en orphelinat avec ses soeurs. Et à 18 ans, elle va apprendre la couture auprès de sa teinte. Et c'est en 1908 que sa carrière commence dans la couture, on va dire. Mais avant ça, en 1907, elle commence à chanter dans des cafés. Et c'est de là que lui viendra justement son surnom Coco Chanel. Enfin, son surnom, c'était Coco. Et du coup, elle va le garder tout au long de sa vie. Elle va rencontrer, durant ses petites soirées à chanter dans des cafés, Etienne Balzan. Et c'est lui qui va l'intégrer, en fait, à toute la vie mondaine. Et notamment, qui va lui présenter l'amour de sa vie, Arthur Capel. D-Boy, c'était son surnom. D'ailleurs, si vous connaissez un peu Chanel, il y a un sac qui s'appelle Boy. Je pense que c'est en référence justement à Arthur Capel. Et c'est justement Arthur Capel qui va la pousser à ouvrir son salon de couture en 1910. Donc on dit merci à Arthur quand même. C'est un salon de modiste, pardon. Donc elle y fabrique des chapeaux. Et en fait, c'est vraiment à partir de là que sa carrière va prendre un tournant. En 1921, elle crée son premier parfum, le Chanel numéro 5, que vous devez certainement tous et toutes connaître. Il est encore commercialisé. Et ensuite, en 1926, elle va créer la fameuse petite robe noire. Donc oui, la petite robe noire, on la doit à Gabrielle Chanel. Elle est encore iconique aujourd'hui. Et c'est donc en 1955 qu'elle va créer le sac de 55. D'où provient justement le timeless. Et pourquoi de 55 ? C'est tout simplement parce que son nom fait référence à sa date de création, février 1955. Donc en fait, de base, le sac, il est inspiré des sacoches militaires. A l'époque, les femmes avaient souvent des sacs à main, etc. Et elle, elle voulait vraiment créer quelque chose de pratique pour que les femmes aient les mains libres. Et donc, comme je vous ai dit, Gabrielle Chanel va s'éteindre en 1971. Et en 1983, Karl Lagerfeld, qu'on connaît tous, entre à la maison Chanel, à la direction artistique. Et il réinvente donc le sac de 55 pour en faire le sac qu'on connaît tous aujourd'hui. Celui-ci, le timeless. Il va remplacer le fermoir qui, à l'époque, était rectangulaire. Vous pouvez encore trouver les sacs de 55. Mais du coup, il le remplace par le logo ici à fermoir. Et en fait, tous les sacs timeless sont en cuir matelassé diamant. C'est pour ça qu'il y a des petits losanges. En fait, ça s'appelle comme ça. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a un petit rabat à l'intérieur ici. Il est disponible uniquement dans les sacs timeless de taille médium. Parce qu'il existe plusieurs tailles, mais les autres tailles n'ont pas ce double rabat. Il est uniquement disponible donc dans la taille médium. Au niveau de la bandoulière, vous pouvez, donc c'est en cuir entrelacé comme ça, vous pouvez le porter à l'épaule. Donc au niveau de la taille du médium, c'est comme ceci. Mais vous pouvez aussi choisir de le porter en bandoulière. Et ce que j'aime bien avec cette taille-là, c'est que la bandoulière est assez haute. Le sac n'est pas trop bas. Moi, je suis petite. Donc c'est cool, ça m'arrive en fait ici. Et je trouve que c'est la bonne taille pour les bandoulières. Et ce sac-là, il existe vraiment dans de nombreux finis. Au niveau du cuir, on a le lisse ou le grainé comme je vous ai montré. Mais vous voyez, là, on a un cuir qui est irisé. Mais aussi, on a du mat. Vraiment, il existe en des milliards de coloris. Et vraiment, je le trouve très joli. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un style hyper classique. Mais je trouve qu'il va bien aussi avec tout style en fait. C'est un sac que je trouve très joli. J'avoue, c'était un peu le sac de mes rêves. Je ne pensais jamais dans ma vie pouvoir m'offrir ce genre de sac. Parce que même à l'époque, 4 000 euros, je trouvais ça indécent. Même avant, dans les années 2000, je pense qu'il était à 3 000 euros, un truc comme ça. Pour moi, c'était inatteignable. Et franchement, ça a été vraiment un but atteint pour moi dans ma vie. Alors je sais que c'est que du matériel. Mais parfois, le matériel, ça peut faire du bien, vous voyez. Et je pense que c'est un peu le sac de rêve de tout le monde. Enfin de tout le monde, des gens qui aiment bien les sacs à main en tout cas. Après, ce n'est pas vital d'avoir des sacs à main. Vraiment, je le trouve magnifique. Les déclinaisons sont inimaginables. Le seul problème, c'est que... Alors pour vous procurer du Chanel, vous ne pouvez pas acheter en ligne, sauf sur les sites de seconde main. Il faut aller en boutique. Et c'est très compliqué de trouver le modèle de vos rêves. Évidemment, les modèles comme ça, c'est des modèles qui sont très peu produits. Et du coup, il n'est pas forcément disponible à chaque fois dans les boutiques où vous allez. C'est un problème quand vous voulez un sac, mais en même temps, c'est un bon investissement. Parce que quand vous le trouvez, comme ils sont assez rares, on va dire, du coup, vous pouvez ensuite le revendre si vous avez envie un jour. Si vous avez besoin d'argent, vous savez que vous avez un bon investissement chez vous. Donc voilà, c'est tout pour Chanel. Ensuite, on passe à Balenciaga avec ce sac Hourglass tout stracé. Il est magnifique. Alors Balenciaga, c'est vraiment une de mes marques préférées en sac. Je les trouve tous beaux. C'est vraiment totalement mon style. Alors je comprends que ce n'est pas le style de tout le monde, mais le Hourglass, c'est vraiment un iconique de la maison. Et vraiment dans cette version stracé dorée, je le trouve magnifique. Donc il coûte 5 000 euros, à savoir qu'il a pris 1 000 euros en l'espace de quelques mois. Parce que je me rappelle qu'au mois de février, il était à 4 000 euros, ce qui était déjà hyper cher. Et là, il est à 5 000 euros maintenant. Donc il a pris 1 000 euros, celui-ci. Donc je pense que c'est un assez bon investissement. Alors après, encore une fois, je ne suis pas experte dans le monde du luxe. Mais j'imagine que si ça prend 1 000 euros en l'espace de quelques mois, je pense que ça doit être un bon investissement. Et pareil, celui-ci, il existe en stracé comme ça. Il existe en noir. En plusieurs couleurs, je crois. Non, maintenant, il existe en plusieurs couleurs, il me semble. Mais il est assez difficile à trouver. En tout cas, il est souvent sold out. Balenciaga, vous pouvez acheter en ligne. Moi, c'est ce que je fais. Et donc, comme son nom ne l'indique pas, Balenciaga, c'est une maison française. Elle a été fondée en 1917 par un Espagnol qui s'appelle Cristobal Balenciaga. Donc c'est une maison qui est assez ancienne. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, je ne pensais pas que c'était si ancien Balenciaga. Je pensais que c'était plutôt récent. Pour moi, j'avais commencé à voir ça. Bon, après, je suis née en 89, donc je ne suis pas super vieille non plus. Mais vraiment, j'avais l'impression que ce n'était pas une maison ultra vieille comme Chanel ou Dior ou quoi. Mais en fait, si. Donc elle a été créée en Espagne. Mais aujourd'hui, c'est une maison française. Et Cristobal Balenciaga, c'était à l'origine le couturier de la famille royale d'Espagne. Donc c'était pas n'importe qui. Mais il décide de partir d'Espagne et de s'installer à Paris dans les années 30. C'est pour ça que du coup, c'est une maison française. Donc Cristobal, il est né... C'est mon pote Cristobal. Il est né en 1895 dans le Pays Basque espagnol. Et il apprend la couture auprès de sa mère qui était couturière. En 1908, il fait son apprentissage auprès d'un tailleur. Et c'est donc en 1917 qu'il crée sa maison de couture Balenciaga. Et en fait, il va cesser toutes ses activités en 1968. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu un gros espace-temps où Balenciaga était un peu mort, on va dire. Mais c'est justement à la fin des années 90, quand Nicolas Ghesquière arrive à la direction artistique de la marque, qu'elle connaît à un regain d'intérêt, enfin en tout cas, que ses activités reprennent vraiment pleinement. Et depuis 2001, Balenciaga fait partie du groupe Gucci, qui est une filiale du groupe Kering. Et j'ai oublié de vous dire, mais Chanel est une marque indépendante. Aujourd'hui, elle n'appartient pas à un groupe. C'est assez exceptionnel dans le monde du luxe, pour le souligner. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais du coup, ça m'y veut penser. Et à partir de 2015, on a un nouveau directeur artistique qui s'appelle Demna Gvasalia. Et j'espère que je prononce bien son nom. C'est un styliste géorgien. Il s'est formé au Beaux-Arts en Belgique. Et auparavant, avant d'entrer chez Balenciaga, il a travaillé chez Louis Vuitton et chez Martin Margiela. Donc ce sac Hourglass, il a été créé récemment. Il a été créé en 2019, donc ça fait seulement quelques années. Donc son nom indique, enfin si on traduit Hourglass, ça veut dire sablier. Il reprend vraiment la forme d'un sablier, comme vous le voyez. C'est une forme qui est assez chic, moderne, avec le B ici de Balenciaga. Et c'est un sac qui est très apprécié des célébrités et des influenceurs. Et il est décliné déjà en plusieurs matières, en plusieurs coloris, en plusieurs finis. Il y a du croco, il y a du pailleté, il y a du strassé. Il est vraiment décliné en plein de style. Et en quelques années, il est vraiment devenu un classique de la maison, parce qu'il a une forme quand même assez particulière. Alors de base, j'aimais pas du tout. Franchement, c'était pas du tout ma tasse de thé, ce sac. Avec la hanse qui reste comme ça en l'air et tout, j'aimais pas du tout. Bref. Et en fait, quand j'ai vu le modèle strassé, je me suis dit non, il est vraiment trop beau. Et alors, j'aime bien cette taille-là. Il existe aussi en petite taille, il me semble. J'aime bien celle-ci. Il est pas trop gros. La hanse ici est réglable. Donc vous pouvez le porter à la main, comme ceci, et enlever la hanse, si vous le désirez. Mais il se porte en bandoulière. Donc comme je vous ai dit, réglable. Et pareil, il est un peu plus bas que le Timeless, mais il est sur la hanche pour moi. Je vous voyais pas très bien. J'ai pas beaucoup de recul. Il y a une petite poche, ici, derrière. Devant, c'est aimanté. Une petite pression aimantée. Et vous voyez, à l'intérieur, on peut rentrer le téléphone portable, par exemple. Ouais, quasiment pas, en fait. Moi, je l'ai toujours à la main. Non, si, ça rentre. Je suis mauvaise langue. Ça rentre. Et vous pouvez aussi mettre un petit portefeuille. Mais bon, il n'y a pas non plus 12 milliards de trucs. Non, en fait, je vous dis de la merde. Ça rentre très bien. Moi, j'ai le 12 Pro Max. Le 13 Pro Max, pardon. Donc, il rentre. Ça modifie pas non plus trop les côtés. Mais voilà, c'est pas un sac immense dans lequel vous pouvez fourrer un peu tout. Mais un sac de soirée, il est vraiment très cool. Après, c'est un sac astraz. Donc, forcément, je le mets que quand j'ai des événements. Je l'adore. Franchement, j'aime trop le coloris. C'est pas un jaune qui est trop jaune. Il est assez neutre. Enfin, franchement, je vais arrêter de vous dire que j'adore les sacs. Puisque j'ai sélectionné mes sacs préférés. Donc, forcément, je les aime tous. On reste chez Balenciaga. Je vous ai dit, c'est vraiment une marque préférée avec le cagole. Je ne pouvais pas ne pas vous le présenter parce que déjà, j'adore son nom. Et surtout, alors ça, c'est la version en denim. Je ne sais pas pourquoi je vous le montre. Mais c'est un sac qui est très récent. Il est apparu en 2021 dans la collection pré-automne. Et il est inspiré du sac emblématique qui est le sac City de Balenciaga. Dans les années 2000, c'était le sac de mes rêves. Vraiment plus que le Chanel, c'était vraiment le sac de mes rêves. Parce que j'étais fan à l'époque de Nicole Richie, Marie-Kate et Ashley Olsen. Enfin, plutôt Marie-Kate Olsen. Et en fait, elles avaient tout le temps ce sac-là. Et elles avaient toutes les couleurs et toutes les tailles et tout. Et c'était tellement mon sac de rêve. J'achetais les copies sur eBay tellement je le voulais ce sac. Un truc de ouf. Et donc, en fait, il est inspiré de ce sac-là. Alors, il ne reprend pas exactement la même forme, etc. Mais il reprend la forme des sacs un peu tendance dans les années 2000. Voilà, qui découlent un peu de celui-ci. C'était en gros l'inspiration. Kim Kardashian est légérie de ce sac. Donc, vous avez dû le voir passer certainement. Et en fait, il est rapidement devenu le hit-back du moment. Il est aussi très apprécié des influenceurs. En fait, globalement, Balenciaga, je trouve que c'est une marque qui est super populaire chez les influenceurs. Et il est un peu les stars comme ça, style Kim Kardashian et tout ça. Et il peut être porté, en fait, de plusieurs manières. Donc, il y a plusieurs tailles qui existent. Il y a la taille mini, la taille XS qui est le plus rependue. La taille small, c'est celui-ci. Et c'est tout, je crois. La taille small, c'est le plus grand dans le Cagol. Et c'est toujours le même système. Il y a toujours un petit miroir ici en cœur. Un petit truc ici. Alors ça, c'est très utile quand vous avez le XS. Parce que vous pouvez mettre votre carte bancaire ici. Parce qu'il est vraiment très petit, le XS. Le small, pour moi, c'est vraiment la taille idéale. Il n'est pas trop gros et pas trop petit. Alors moi, j'adore les sacs en denime. Vous voyez, au niveau de la silhouette, il est comme ça. Moi, j'aime bien cette taille-là. On peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Alors celui-ci, il est en denime, mais il est décliné en plein de couleurs, en plein de finis et tout. Enfin, vraiment, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, celui-là, je l'adore parce qu'il y a les petites garnitures ici qui sont strassées. Je le trouve vraiment magnifique. Vous pouvez aussi le porter en bandoulière si vous voulez ou à l'épaule, comme je vous ai montré. Parce qu'ici, c'est totalement réglable. Et voilà, à l'arrière, vous avez une petite poche comme ceci. Et vous avez à l'intérieur... Voilà, c'est une poche très simple comme ça. Il y a une poche zippée qui est ici aussi. Franchement, c'est un de mes sacs préférés. Visuellement, je trouve que c'est celui qui va le mieux avec mon style, on va dire. Et je peux le porter vraiment avec tout. Et le fait qu'on puisse le porter bandoulière ou à l'épaule, c'est vraiment très, très versatile. Du coup, je trouve que c'est intéressant. Donc oui, au niveau du prix, celui-ci, le small en denime strassé, il est à 2400 euros. Les prix varient assez parce qu'il n'y a pas toujours la garniture en strass. Quand il y a la garniture en strass, c'est un peu plus cher. Et après, quand il est en cuir, il me semble qu'il est un peu plus cher aussi. Mais bon, voilà. En tout cas, les prix varient, mais il reste toujours plus ou moins autour de 2000 euros. Et d'ailleurs, là, récemment, le mini, il était, je crois, à 900 euros. C'est déjà cher. Mais là, il a dépassé les 1000 euros en quelques mois. Donc, je pense que c'est parce que c'est le hitback du moment et que tout le monde le porte. Je ne sais pas trop si ça va durer dans le temps. Je ne dirais peut-être pas parce que c'est un sac quand même qui est assez particulier au niveau de la forme, au niveau du style. En tout cas, en ce moment, il prend des zéros. On passe chez Yves Saint-Laurent avec celui-ci. C'est un de mes sacs préférés aussi. Je l'aime trop. Il est tout doux. Il est en mouton. Et il est magnifique. Il est à 2750 euros. Mais ça va varier aussi au niveau du prix en fonction du fini, etc. Donc, je vais vous en parler un peu plus. Donc, Yves Saint-Laurent, je vous parlais de la marque. Donc, Yves Saint-Laurent, c'est une personne. Vous avez déjà peut-être vu le film. Il y avait un film qui est sorti sur Yves Saint-Laurent. En perso, je ne l'ai pas vu, mais je pense que ça retrace sa vie. Donc, si vous l'avez déjà vu, vous n'allez pas apprendre grand-chose dans ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, il est Lyon, lui aussi. Il est né en août 1936 à Oran, en Algérie. Et il est mort récemment, en 2008. Il est mort à Paris puisqu'il est arrivé à Paris pour travailler. Il a quitté son Algérie natale. Et en fait, pourquoi il est arrivé à Paris ? C'est parce qu'il est allé... Enfin, il est arrivé à Paris pour travailler chez Dior, quand même ! En fait, après la mort de Christian Dior, c'est lui qui l'a remplacé tout simplement au sein de la marque. Donc, c'est pas n'importe qui. Et en plus de ça, il l'a remplacé alors qu'il avait seulement 21 ans. C'est vraiment un prodige. Il est vraiment... Enfin, il connaît un triomphe avec sa collection Trapèze. Et c'est quelques années plus tard qu'il va lancer sa propre maison, donc Yves Saint-Laurent, avec... Enfin, associé à son compagnon de toujours, Pierre Berger, qu'il a rencontré en 1958. Et ils ne vont pas se quitter jusqu'à la mort d'Yves Saint-Laurent. C'est vraiment l'amour... L'amour de sa vie ! Il présente donc sa première collection haute couture en 1962. Donc, c'est quand même assez récent. Ensuite, en 1966, ce sera sa première collection de prêt-à-porter. Et en 1967, Catherine Deneuve devient sa muse. Il a quand même une ascension assez rapide. Et c'est en 1982 qu'il est vraiment au sommet de son art. Sa maison Yves Saint-Laurent a déjà 20 ans. Et il a reçu énormément de prix cette année-là. Alors, je vais vous les lire parce que je les connais pas. Et du coup, c'est... C'est assez compliqué à dire, je dois vous avouer. Donc, il reçoit le Fashion Award of the Council of Fashion Designers of America. C'est assez long comme trophée. Et en 1983, son nom entre dans le Larousse. Je vous ai dit, on lui dessine plusieurs prix, mais en fait, non, il y a plusieurs choses qui se passent la même année. Et pas forcément des prix. Donc, il n'y avait qu'un seul prix, celui que je vous ai dit. Il est très, très compliqué à dire. Et en 1985, le président de l'époque, qui est François Mitterrand, lui remet l'insigne du chevalier de la Légion d'honneur. Enfin, c'est un truc de ouf. Et à la même année, il reçoit aussi l'Oscar du plus grand couturier. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel. Et il se retire en 2002. En 68, il rencontre Loulou de la Falaise. C'est la fille d'un aristocrate français et d'une anglo-israélienne... Irlandaise, pardon. Et elle intègre en 1972 le studio de Yves Saint-Laurent. C'est de là que le sac Loulou, dont celui-ci, le Loulou Puffer, est tiré. Donc, le sac Loulou, c'est un des classiques de la maison. Honnêtement, si jamais vous voulez investir dans un premier sac de luxe que vous n'en avez pas du tout, je vous conseille le Loulou parce qu'il est assez abordable en termes de prix. Ça reste des prix à trois chiffres, à trois zéros. Mais c'est un des plus abordables aujourd'hui en sac de luxe. Et il prend de la valeur un petit peu chaque année. C'est pas des milliers d'euros comme Chanel, mais c'est un petit peu chaque année. Donc voilà, c'est un bon investissement. Et c'est encore un sac qui reste assez abordable pour du luxe. Et en plus, vous pouvez le porter vraiment avec tout. Franchement, il va avec tout. Moi, honnêtement, c'est un de mes sacs préférés. Et c'est le premier sac de luxe que j'ai acheté. Donc j'ai acheté le noir. Et du coup, ensuite, j'ai acheté le Loulou Puffer, celui-ci. Donc il existe en quatre tailles. Toy, small, medium et grand. Celui-ci, c'est un medium, je crois. Je sais plus. Ou un grand, je sais plus. Donc ça, c'est le Loulou Puffer. C'est pas le Loulou classique qui est beaucoup plus rigide, entre guillemets. Celui-ci, moi, j'adore les sacs souples. Donc celui-ci, il est beaucoup plus souple. Et puis il est en shearling, il n'est pas en cuir. Donc celui-ci, en fait, il n'existe que en deux tailles. Et c'est le Loulou qui existe en quatre tailles. Le Loulou Puffer, en fait, il est beaucoup plus souple. Voilà, ça dépend. C'est un peu... C'est la même forme, sauf qu'il est plus souple. Donc c'est le même principe. Moi, j'adore les sacs modulables. Vous avez une chaîne ici que vous pouvez raccourcir. Attendez, hop. Vous pouvez raccourcir pour porter en bandoulière, si vous le souhaitez. Ou alors que vous pouvez porter à l'épaule, comme ça. La chaîne est trop jolie, je trouve. Et c'est une pression ici. À l'intérieur du sac, c'est assez classique. Il y a une poche zippée ici, comme à peu près dans tous les sacs. Et en poil lila, comme ça, j'adore. Je le trouve trop beau. J'aime trop. Il y a le petit ciglipsin Laurent ici. Je ne vous ai pas montré. Et c'est argenté, mais argenté mat. Et enfin, on va parler de Louis Vuitton. Je pense que vous connaissez tous et toutes. C'est un bon investissement aussi. Ça prend de la valeur vraiment tous les ans aussi. Donc c'est des bons investissements. Moi, j'ai acheté... J'ai acheté, pardon, récemment... J'ai très peu... Enfin, j'ai très peu. Je ne sais pas beaucoup de sacs Louis Vuitton parce que le monogramme me dérange un peu. Je ne le trouve pas joli sur tous les sacs. Mais alors, quand ils ont sorti cette collection-là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, pastel comme ça, dégradé, je me suis dit que c'est magnifique, vraiment. Donc ça, c'est le Neverfull. C'est un des iconiques aussi de la marque. Il est à 2000 euros. Là, c'est le moyen modèle. Il existe aussi en plus petit et en plus grand. Et donc, Louis Vuitton, l'histoire de la marque, c'est un natif du Lion aussi. Il est né en août, le 4 août, en 1821. Donc encore plus tôt que Gabrielle Chanel. C'est vraiment la maison la plus ancienne. Et c'est une maison française, bien sûr. Il est né, Louis Vuitton, il est né dans le Jura. Et il fonde la maison Louis Vuitton en 1854 à Paris. Alors, comment il est arrivé à Paris ? Vous allez me demander. Eh bien, en 1837, quand il a 16 ans, il se dit, je vais aller à Paris. Il y allait à pied. Le gars, il s'est tapé le Jura, Paris à pied. Il était motivé. Il voulait aller travailler là-bas. C'est un truc de ouf. Et Louis Vuitton, c'est la première marque à rejoindre aussi le groupe LVMH. Louis Vuitton était né ci en 1987. C'est important pour la suite de l'histoire. Donc, en petit Louis Vuitton, il est là avec ses petits pieds. Il parcourt 400 km à pied pour arriver à Paris. Donc, il arrive à Paris. Et il devient apprenti chez un léyeutier. Attendez, comment ça c'était ? Parce que ça n'existe plus. Léyeutier, emballeur, maletier. Voilà, de rien que ça. En gros, c'était un métier qui consistait à l'époque à emballer les choses des personnes riches qui voyageaient, en fait. Parce que tout le monde ne voyageait pas. À l'époque, il n'y avait que les personnes très fortunées qui pouvaient le faire. Du coup, il fallait qu'ils emmènent leurs affaires. Donc, il y avait des maletiers qui se chargeaient de faire ça. Et donc, il y réalise des coffres de voyage. Et là, il y a la machine à vapeur qui commence à apparaître. Et du coup, les voyages deviennent un peu plus récurrents. Ça reste toujours quand même accessible qu'il y a une clientèle assez fortunée. Mais là, il sent un truc qui se dit « Ouh, je vais lancer ma propre bagagerie, en fait, pour les voyages. » Donc, ses premières mâles, elles sont réservées à des clients riches. Et il invente la fameuse mâle plate qui révolutionne vraiment la vie des voyageurs parce que c'est facile à empiler. Puis, vous avez plusieurs valises. C'est facile à empiler. C'est plat, ça passe sous les sièges, etc. Les gens voyagent en train à l'époque. Et c'est en 1896 que le fameux monogramme est créé. Donc, le monogramme qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis un peu mitigée. Mais en tout cas, ça reste emblématique. Et c'est... Enfin, vraiment, c'est super connu dans le monde entier. En 1989, année de ma naissance, donc année incroyable, Bernard Arnault, qu'on connaît tous, rachète LVMH. Et là, il se dit « Hum, Louis Vuitton, c'est un petit peu has been. Tiens, je vais la remettre au goût du jour. » Et ce Bernard Arnault, on pourrait dire ce qu'on veut, mais il est quand même fort. Donc, il va développer vraiment la marque Louis Vuitton et surtout diversifier ses activités parce qu'il faisait que des mâles, des trucs de transport et tout, de la bagagerie, quoi. Donc là, il développe les activités Louis Vuitton. Il lance des souliers prêts à porter, parfums, cosmétiques, plus récemment, la joaillerie. Enfin, vraiment, il veut être partout. Et pour rendre la marque encore plus attrayante, en 1997, il fait appel à Marc Jacobs, qu'on connaît tous, pour reprendre la direction artistique de la marque et la remoderniser. Et en 2007, le sac Neverfull, qui nous intéresse aujourd'hui, est créé. Et à l'époque, tenez-vous bien, aujourd'hui, il coûte 2000 euros, mais à l'époque, il coûtait entre 385 et 445 euros. Donc, je peux vous dire que si vous avez investi, je sais que ma soeur, elle en avait acheté à l'époque et elle a fait du plus dessus puisqu'elle en a revendu certains. Vraiment, c'est un bon investissement, quand même. Voilà. Donc, comme je vous disais, il existe en trois tailles. Ça, c'est la taille médium. Il est quand même grand, hein. Vous voyez, moi, je rentre mon ordinateur, en fait, dedans. C'est pour ça que je choisis la taille médium. Je vous ai moins parlé de la toile, mais en fait, là, le monogramme, il est pailleté. Je pense pas que vous verrez de près parce que c'est plutôt nacré, en fait. Il y a de toutes petites micro-paillettes dedans. C'est trop beau. Et ça, je l'avais pas vu parce que j'ai commandé sur le site. Je l'avais pas vu. Je l'ai vu quand je l'ai commandé. J'ai trouvé ça incroyable. Et le sac Neverfull, donc, il est décliné en plusieurs coloris, plusieurs finis, etc. Donc, ça, c'était une édition de cette année. Et il est modulable. En fait, à l'intérieur des sacs, vous avez déjà, hop, ça, enfin, à l'intérieur, à l'extérieur, vous avez les petites languettes ici que vous pouvez resserrer si jamais vous voulez refermer un peu le sac sur le dessus ou pas. Et vous pouvez également le fermer... Hop, attendez, je suis perdue. Vous pouvez le fermer ici. Il y a deux petits machins, enfin, deux petits trucs qui se clipsent pour le fermer comme ça. Ça reste un sac un peu fourre-tout, donc il va rester ouvert sur le dessus. Et à l'intérieur, vous avez une petite pochette zippée et vous avez une pochette qui est vendue avec le Neverfull. C'est pas à part, c'est vraiment avec ici. Vous pouvez en fait enlever ici la tige, enfin, la hanse, là, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Et vous pouvez l'enlever si jamais vous ne le voulez pas. Mais en tout cas, elle est accrochée dedans et c'est vraiment très cool dedans. Vous pouvez mettre des papiers, ordonnances, etc. Donc voilà pour mon dernier sac. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre sac préféré ou le sac de vos rêves, celui où vous rêvez de vous acheter. Je comprends que ce soit pas le truc de tout le monde, le luxe, et peut-être que vous vous en foutez totalement. Et je peux le comprendre parce que moi, avant, je m'intéressais pas du tout au luxe parce que je pouvais tout simplement pas m'en offrir. Et donc, je m'intéressais pas vraiment à ça à part quand je voyais Nicole Richie, Marie-Claude Watson avec leur sac. Genre, je le voulais trop. Et en fait, quand j'avais cherché pour acheter le même, j'avais vu les prix et je me suis dit genre j'espère qu'un jour, je pourrais m'en payer un. Mais bon, ça m'était un peu sorti de la tête. Et quand j'ai commencé à gagner un peu bien ma vie, du coup, j'ai commencé à m'y réintéresser un peu plus. Après, c'est pas vraiment une passion au même titre que le maquillage. Ça sera toujours ma passion principale. Et si je peux pas me payer d'artiste de luxe, franchement, c'est pas grave. Ma vie va pas changer. Mais je comprends aussi que ça peut être une passion. Donc voilà, chacun son truc. Mais en tout cas, sachez qu'en termes d'investissement, le luxe, ça peut être intéressant de lier l'utile à l'agréable parce que ça peut être aussi des articles que vous pouvez revendre si jamais vous avez besoin d'argent un jour. Et puis, vous pouvez en profiter pour les porter, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre aussi sur mes autres plateformes, donc TikTok et Instagram. Vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501